bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour la suite de la vidéo précédente ce sont des révélations en du commun écoutez ce que cette femme va nous dire en fait j'aimerais expliquer une histoire au fait un soir au fait on allait on allait je sais pas dans un bar pour picoter un peu entre copines tout tout donc on est rentré on est rentré à la maison chat rentré à la maison je suis un ami au fait je suis un ami pour se reposer comme ça matin on allait rentrer chez nous donc du coup on partait on rentrait à la maison toute la voie au fait y'a un marché qui était là tout est noir du coup chat rentré je l'a mis en question comme ça demain on rentrait chez nous puisqu'on était un peu loin chez nous là où on habitait le coin était loin donc du coup c'est qu'on se met à marcher en bavadant il fait nuit à 2 heures du matin on est en jeu tout autour on se met à parler en route et on arrive dans un endroit dmg où il fait le noir y'a une table qui est là-bas on voit une vieille maman une maman que je te dis une vieille maman une vieille maman qui est habillée en painkita je sais pas si tu connais les painkita les painkita les painkita traditionnels une vieille maman elle elle est elle a mis des trucs ça y est elle a chêne en or sur son cou elle est bien habillée la maman était tellement bien habillée mais là on voit la maman qui était à baisser au fait dans le noir là-bas il y avait un jeune gars derrière la maman là un jeune un jeune pied ça me fait rire moi mais il faudra pas excusez-moi il y avait un jeune pied mince grand détail derrière la maman la maman s'est abaissée elle a soulevé au fait son pain donc quand la maman a vu que nous on venait le jeune nous a vu le jeune a pris la fuite le jeune a commencé à courir le jeune a vu donc du coup la maman nous voit la maman pour ça nous insulter dans sa langue on n'a rien compris la maman commence à nous insulter elle commence à nous insulter nous tous nous on a commencé à voir dès que le gars a vu qu'il y avait des hommes parmi nous le gars a commencé à prendre la fuite jusqu'à maintenant les jeunes ont commencé à courir derrière le jeu la maman maintenant nous on dit ah maman ça va maman la maman a commencé à nous insulter elle nous insulte comment nous on est venus chercher quoi ici la maman a commencé à nous insulter donc on est resté dans ça nous on dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans le noir là on n'a rien compris mais bon nous on a vu comme la maman était inévée de nous voir franchement c'est comme si on est venu gâter les plans de la vieille la nuit là à 2 heures du matin avant on a pris nos routes on est parti donc au fait c'est un peu ça mais dans ma deuxième histoire ça c'était un peu pour rigoler ma deuxième histoire c'est une histoire au fait que je sais pas mon nom c'est-à-dire le frère à mon père nous a raconté sa date de franchement du point on était petit c'est mon nom lui c'est un homme qui fait des métiers il est musée au fait tu vois il a un grand point tout où il fait ses choses donc du coup il y a des hommes qui sont venus le voir c'est-à-dire des hommes aisés qui ont l'argent qui ont tout ce qu'il faut au fait ils sont venus voir mon nom pour dire on a besoin de toi monsieur pour travailler pour pour arranger des choses au fait chez nous tout on a besoin de toi donc du coup mon nom maintenant dit non à ses rouges dans le monde j'ai pas envie de citer les lieux au fait je sais pas ils ont dit à mon nom dans une grande stadie à bidjan dans un grand coin franchement un grand coin où tout le monde va faire les affaires au fait tu sais de quoi je veux parler dans un grand coin tout le monde va se retrouver pour faire les affaires donc c'est comme ça ils ont pris mon nom pour amener mon nom dans l'endroit pour aller dire ah monsieur c'est ici on a un problème de plafond on veut que tu arranges nos plafonds tout tout mon nom dit quand il est parti qu'il est arrivé là bas là où il l'a amené il rentre tout 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 il va voir tout le coin tout est en rouge c'est la maison là où il a amené tout il vous a amené mon nom quand tout est en rouge le plafond tout est en rouge en tout est en rouge maintenant mon nom dit quand lui l'est rentré il a fait comme s'il n'a pas vu au fait il a attrapé son coeur il a dit ah franchement le dévi ils ont dit à mon oncle ah comment ça va voilà ma chérie il y a un qui a dit le nom mais moi j'ai pas envie de citer au fait donc du coup mon oncle dit ah franchement si vous voulez au fait que je fais le travail a pas de soucis gardez votre argent moi j'ai pas mon argent pour faire comme ça quand j'ai fini de faire le boulot vous allez donc ils ont laissé mon oncle là bas mon oncle dit ils sont sortis pour le laisser le temps qu'ils regardent l'endroit et faire le débit tout 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 mon oncle dit qu'ils sont partis il y avait un endroit toute la maison il n'a pas compris toute la maison était en rouge maintenant il y avait un endroit où il y avait le rideau au fait mon oncle dit il sait pas il y a quelque chose qui lui dit n'a qu'à l'enlever le rideau mon oncle dit dès qu'il s'en va il pousse le rideau il voit le rideau où il y a une grosse tête humaine au fait une grosse tête humaine avec une grosse bassine remplie de sang avec une grosse tête au milieu avec beaucoup d'argent à côté mon oncle dit dès qu'il a vu ça en même temps il n'a pas parlé il a réfermé l'endroit au fait l'endroit où il y avait le tout il a réfermé il n'a rien dit il a fait comme s'il n'y a rien tout 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 donc c'est comme les personnes qui ont laissé là-bas c'est les gens qui ont laissé mon oncle ils sont partis ils sont revenus par donc ils sont revenus ils ont dit ah monsieur c'est comment mon oncle dit ah il a fait le débit il a dû le prisonnier ah monsieur on vous donne l'argent mon oncle dit non 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 c'est bon ne me donnez pas l'argent je viens j'ai fait moi mais il y a mon apprenti qui est là moi j'ai fait moi je travaille comme ça je fais le débit je fais le boulot après vous allez me retourner mon argent mon oncle dit que débit est sorti de là ils l'ont appelé ils sont passés là où il est dès qu'il les voit maintenant ils se cachent ils ont défilé derrière lui défilé derrière lui dès qu'il les voit maintenant ils se cachent c'est après mon oncle nous a expliqué au fait j'aime pour dit qu'il était courageux n'a pas parlé parce que si il parlait peut-être lui mais il n'avait pas sorti de là au fait tu vois maintenant ma troisième histoire c'est pas long au fait quoi ma troisième histoire c'est franchement un tonton au fait est-ce que tu peux prendre la prochaine histoire après quelqu'un soit montant d'accord il n'y a pas de souci d'accord 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 merci beaucoup d'accord passons au fait moi j'aimerais je sais pas parler d'un truc qui m'est arrivé au fait disons j'avais 20 ans 21 ans chez une fille au fait qui est née à bidjan grandi à bidjan vous savez parfois il ya des conseils qui se passe au niveau de ça du palais de la culture au fait des conseils où on a des artistes qui quittent un peu partout pour venir prester au fait donc en tant qu'une abidjan elle franchement nous on est tout en partie quand ce sont des trucs où les franchement des shows branchés tout au tour en s'organisant copine on se rend là bas maintenant ce qui m'est arrivé ça date franchement des années au fait vous savez en tant qu'une jeune fille naïve on est bien truc il y avait ce qu'on appelle chez nous le festival des grillades au fait qui s'est passé je sais pas la première deuxième édition donc du coup ils ont invité l'artiste fahli ypupa donc avec plusieurs artistes c'est pas fahli qui était en conseil mais il était je sais pas en ce moment fahli ça donnait bien tout 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 on dit c'est fahli qui était franchement il va faire le show tout 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 donc moi j'ai dit franchement au dieu c'est au dieu moi et mes copines on s'organise on met l'argent ensemble on dit on va se rendre à ce qu'on sait peu importe ce qui va se passer on va se rendre là bas c'est comme ça on cotise entre copines on dit on va aller se mettre bien on va manger on va bien faire donc c'est comme ça qu'on se rend tout 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 en avant de se rendre là bas puisqu'on n'est pas véhiculé on emprunte un taxi compteur communément chez nous on dit chez nous des taxis où tu sais pas tu payes je sais pas tu peux arriver tu en tout cas vous attendez sur un prix tout 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 tu payes une fois pour sa destination donc c'est comme ça avant qu'on quitte l'abandon j'avais une copine au fait qu'il y avait franchement un postérieur franchement un postérieur tellement énorme que franchement avant qu'on ne quitte même la maison pour se rendre on était sur la route il y avait un monsieur à force de regarder le postérieur de ma copine il allait cogner il allait rentrer dans le derrière d'un autre monsieur au fait tu vois il a cogné la voiture du monsieur donc ça c'était un accident nous on a croisé je sais pas on a commencé il avait dit au fait les fesses au fait ce qu'ils sont dans les commentaires au fait donc du coup il allait cogner au fait il allait cogner un autre véhicule au fait donc quand on a vu sur l'accusé insulté le monsieur en tant que les filles branchées au fait l'accusé se dit le maudit à le maudit franchement le maudit à quoi des fesses tu vas aller te faire tuer le maudit on a pensé insulté le monsieur donc c'est comme ça notre taxi compteur vient on commande le taxi tu vois on monte dans le taxi tout 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 direction un trècheville on va au conseil dont l'arrivée au conseil moi j'avais porté un talon avec franchement mini jupes tellement sexy donc on est arrivé là-bas en tant qu'une abidjanelle et des filles mamayeuse il y avait deux blancs qui étaient assis là moi je dis à mes copines ils disent des blancs franchement ils sont là ce sont des gens qui viennent d'arriver aujourd'hui on est venu ici on a notre argent mais c'est eux qui vont nous faire consommer donc on avait comme on avait deux copines qui étaient bien fines bien maniquelles les blancs les blancs aiment ça on a dit à nos camarades on dit foncez vers eux allez-y parler tout donc c'est comme ça excusez moi on est un peu malhonnête mais bon donc c'est comme ça mes deux copines se rendent vers les blancs ils sont allés et tout surtout ils ont commencé à parler avec les blancs ils ont invité les blancs à notre table au fait donc c'est comme ça moi j'ai dit à ma autre copine on dit à la copine si tu vas commander la nourriture tu mets beaucoup de piment au fait parce que les blancs ils aiment pas manger au fait le piment donc c'est comme ça mes copines elles vont commander la tchiquée avec tout ce qui va avec elle met beaucoup de piment donc dès que les blancs viennent manger la tchiquée dès qu'ils goûtent avec elles commencent à crier ouais mais ça pique ça pique donc ça fait qu'ils n'ont pas mangé nous en tant que des gros franchement mamayez les malhonnêtes que dieu me pardonne on a pris on a pris notre tchiquée on s'est assis on a mangé bien bien du rame et bien donc il paraît dmg au fait le vrai ce que je vais t'expliquer au fait il y avait un monsieur qui était là au fait au conseil de fanny donc à fanny a commencé à mettre original original moi tellement que la danse c'était tout moi j'ai enlevé mes chaussures j'ai commencé à mes talons j'ai commencé à danser avec mes talons enlever tout on a commencé il y avait deux personnes c'est-à-dire un monsieur âgé avec sa femme ils sont venus au conseil en même temps profiter manger elle m'a dit les filles à cri pourquoi on fait écrit pourquoi ils en mènent le monde là écrit pourquoi ils sont venus crier pour rien tout 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 le monsieur même il chante pour la même famille donc on a commencé à insulter les bien dit mais vous êtes vieux qu'est ce que vous foutez ici quittez ici on dit les vieillards quittez on a commencé à tout cas les filles en poli m'a regardé les vieillards quittez ici 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 c'est le conseil des jeunes donc on a commencé à créer on dit wow fanny wow fanny on a commencé à crier tellement que les deux vieilles c'est-à-dire le couple de vieux se sont tellement sentis gênés ils ont pris la monsieur madame ils se sont cassés pendant ce temps il y avait un monsieur dmg qui était assis au conseil il était assis au conseil dans son petit coin il avait porté un chapeau tu vois il sait pas il ya des chapeaux du genre comme casquette je sais pas comment on appelle ça au fait des chapeaux franchement c'est comme c'est pas comment on l'appelle mais du genre comme truc le monsieur il assis derrière il nous regarde depuis on est arrivé là tout ce qu'on a fait le monsieur il nous regarde dmg il assis dans son petit coin là-bas tout ce qu'on fait moi il m'a coupé le monsieur il a tout remaké maintenant que le conseil est fini maintenant on a commencé à faire la pluie maintenant à trècheville on a enlevé nos chaussures on a commencé à mâcher sur la pluie on a commencé à danser tellement le chou était bien on était bien on a une soirée est gagnée on a commencé à danser les chaussures pour mêler chanter mais cela notamment il y avait plusieurs jeunes maintenant qu'est ce qui s'est passé quand le conseil fini tu sais nous on habite l'on est enfant de poil au fait du coup bon choix donc il ya d'autres qui partaient à coco dit il ya d'autres qui partaient il y avait une de mes copines qui étaient en gré donc elle est la copine elle a vu des jeunes qui dit on parle en gré il y a d'autres qui ont dit ah non on va comme ça aux résidentiels ceux qui sont les filles qui veulent venir avec nous allez monter vous allez venir tout 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 non il a dit à mes copines franchement on est venu au conseil c'est très dangereux on est venu à quatre on se retourne à quatre quelque chose ce qui va se passer on se serre les coupes on va on est venu ensemble on va se retourner ensemble donc c'est comme ça on était là qu'on a commencé à marcher dans le trècheville il y a des jeunes qui dit non viens monter marcher non on dit non non donc on est resté à quatre maintenant arrivé dans un endroit au fait il pleuvait mais il n'a plus à cesser on arrivé dans un endroit franchement c'était un peu désert donc il y a deux de mes copines qui disent non ah franchement moi non moi et puis une copine on dit on va les faire pipi maintenant il y a deux autres qui sont restés au bord de la route mais là il y a une maintenant qu'ils quittent là maintenant pour dire non ah franchement mais vous rejoignez a envie de pisser aussi mais là il y a une qui était restée là mon EDM j'ai une de mes copines tout tout elle est restée là il y a une voiture qui vient une carte c'est-à-dire une voiture quand il dit voiture laisse tomber moi mais j'ai jamais vu ça au fait une voiture qui vient garer devant ma copine dès que la voiture a garé en même temps ma copine elle s'est dit que non ah franchement c'est un non frit tout 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 c'est bien quoi fait maintenant voici mais le monsieur maintenant il s'est dit quoi c'est ma copine qui a arrêté là donc maintenant en même temps nous qui sommes allés pisser les trois qui sommes allés pisser on traverse la route on rejoint ma copine donc dès que le monsieur l'a vu ça il voulait partir mais en même temps il n'est pas parti il est resté là ma copine elle est montée devant nous aussi on est monté derrière mais trois copines on est monté derrière la voiture dès qu'on est monté en même temps le monsieur l'a fait monter tous les trucs tous les vitres là en fait la vitre était tentée nous il a fait monter tous les vitres au fait on est là dmg dans la voiture là on parle on parle on parle on parle on parle le monsieur dit rien on parle on parle le monsieur dit rien on bavarde on fait tout le monsieur ne parle pas il dit rien donc on est resté là comme ça on je suis là comme ça il a commencé à avoir froid la climatiseur a allumé dans la caisse du monsieur mais moi j'ai froid le monsieur a commencé à prendre une direction avec une dmg on voit rien la nuit là le monsieur on s'en va dans un endroit on comprend rien moi je suis là j'ai commencé à en parler avec nos copines derrière la bande là on parle on rit le magasin était au conseil il parle pas dmg mais j'avais peur j'avais peur dans l'aventure là moi j'ai commencé à parler à ma langue maternelle au fait j'ai parlé à ma langue maternelle en disant que mais c'est quel c'est quoi ça il dit à ma langue maternelle il dit mais c'est quoi ça on est on est dans quoi et depuis on est rentré dans un endroit on ne fait qu'il bavarder mais le monsieur qui est là il ne dit rien il dit mais c'est quelle histoire c'est quoi ça là donc comment j'ai dit ça en même temps il dit mais moi j'ai peur les filles à ma langue maternelle donc quand le monsieur l'a entendu ça il a fait descendre les vides il dit vous avez des télétignines il dit oui on a des télétignines monsieur il dit c'est vrai vous avez des télétignines il dit oui mon maman vient ici tel a des télétignines et tel vient de tel via tel via on a commencé à parler maintenant notre langue maintenant le monsieur le monsieur a fait descendre les vides qu'elle a fait descendre les vides maintenant on a commencé à voir maintenant la direction maintenant il allait où on était dans le noir là c'est comme s'il a changé de direction l'a pris la voie normale maintenant et qu'elle a pris la voie normale on est là parti en route le monsieur maintenant nous dit maintenant depuis vous êtes arrivés au conseil vous quatre là depuis vous êtes arrivés au conseil tout ce que vous avez fait comme fait geste qui est tout vu au fait maintenant c'est comme si on arrivait quand le monsieur l'arrivait c'est-à-dire il nous a pris jusqu'à vers c'est-à-dire l'arrivée dans un endroit en tout cas à un coin on lui a dit ah si tu veux nous laisser à jammer les trucs comme ça donc on est arrivé dans un endroit maintenant le monsieur il avait une jeune fille qui était arrêtée seule et nous dit les imbéciles là descendez de ma voiture allez descendez les imbéciles descendez de ma voiture même ma copine qui est assise devant elle a poussé ma voiture il dit il faut pas celle-là elle va m'échapper DMG le monsieur elle nous a poussé tellement que nous on était frais la fille la même dit ok mais tu vas me blesser il dit descendez il y a une qui a arrêté là parce qu'elle m'échappe là c'est mort pour moi la nuit là donc on est resté dans ça mon frère il y a quelqu'un qui dit que oui écoutez mystique là écoutez mystique là on peut en échapper à la mort mon frère moi et ma soeur je sais pas donc on est resté dans ça dès qu'on est descendu en même temps là le monsieur est parti la tournée en même temps elle est allée prendre la fille qui t'a arrêté tout seul là on est resté dans ça jusqu'à quand on est descendu maintenant on a dit maintenant la fille qui va récupérer là on a couru on va aller récupérer on va aller dire à la fille mes camarades dit non il y a une qui nous a dit non que tu vas récupérer nous on a échappé DMG elle était là on a échappé maintenant toi tu veux qu'on allait dire à la fille là pour revenir la fille là pour dire qu'on va monter dans la voiture du monsieur là qu'il est bizarre il dit ma chérie si tu veux partir il faut aller moi en tout cas je vais pas là-bas donc c'est qu'on s'est retourné on a pris nos routes maintenant on est parti on dit regarde la nuit là peut-être lui elle va aller faire quelque chose enfant des gens les trucs comme ça on a commencé à parler toujours qu'on est rentré chez lui donc en fait c'est pour dire que dans la ville là si vous ne connaissez pas quelqu'un il n'y a pas fait les deux c'est pas tout tout n'est pas forcément socié socié quoi si vous ne connaissez pas quelqu'un ne montez pas dans la voiture de cette personne là parce que dans la ville on ne sait jamais en fait nous la nuit là on a échappé malgré qu'on est tel c'est Dieu même qui a fait que non moi je peut-être c'est Dieu qui a fait que j'ai parlé ma langue maternelle là où le monsieur nous prenait pour nous amener la nuit là après qu'on sait là on savait pas c'est Dieu qui a fait que non on a échappé quoi en fait donc c'est un peu ça on va dire qu'elles ont échappé aux mains d'un ritualiste on va dire ça comme ça faites attention on peut pas vous les frais soeurs nous on écoute encore une autre histoire mystique c'est parti je vais vous raconter ce soir une histoire que nous avons vécu ma famille et moi il ya longtemps c'était à Bafsam on venait d'aménager dans une maison dans une fois c'était une nouvelle maison mes parents venaient juste de payer la location dans une nouvelle maison et nous avons aménagé là bas et il ya beaucoup de choses qui se passaient dans la maison mais non ne savait pas on n'avait pas pris les renseignements avant d'intégrer la maison on n'avait pas fait les rituels que nous faisons aujourd'hui avant d'intégrer la maison parce que c'était avant c'était longtemps il ya longtemps donc on ne connaissait pas tout ça on n'était pas averti quoi donc il y a une chose qui nous intriguait quand même c'était que à chaque fois qu'on préparait et qu'on laissait la nourriture passer la nuit dans la marmite on revenait trouver c'était comme s'il y avait des doigts qui passaient dans la marmite c'est comme s'il y avait des doigts qui étaient passés dans la nuit dans la mais on ne comprenait pas on se disait ah bon peut-être ce sont des souris et puis on versait et on laissait passer comme ça il ya dans un soir et ma soeur ma soeur bon moi je suis jumelle elle me dit elle est en train de faire de nettoyer la douche elle venait de prendre sa douche et puis elle est en train de nettoyer la douche j'entends elle sort de la douche en criant je lui demande il ya quoi qu'est ce qu'il ya il ya quoi tu crie quoi elle me dit que pendant qu'elle est en train de nettoyer la douche elle a regardé dans un carreau de la douche il y avait un cercle d'enfants qui est en train de jouer dans un carreau dont un peu comme les douches carrelés là non dans un carreau il y avait des enfants qui avaient fait un cercle et puis ils étaient en train de jouer là dedans et les soutiens en criant je lui ai dit c'est où montre on voit mes cousines grandes soeurs qui vivaient avec nous à l'époque elles viennent là on regarde on ne voit rien on dit mais comment ça et c'était le genre quand on dormait là on va peut-être entendre les enfants jouer voir les claquettes les claquettes des enfants dans la douche et claquettes dont les enfants qui sont en train de jouer dans la douche on ne comprenait pas bon un autre soir dont les parents avaient voyagé et on était à la maison juste nous les enfants là et mon petit frère il était encore tout bébé il était couché dans dans la chambre et on avait éteint dans la chambre on avait laissé la lumière au salon et on reste donc c'est comme s'il ya quelqu'un qui était tout vêtu de blanc là et qui marchait en faisant des gestes bizarres dans la chambre et enfin on ne comprenait pas il y avait des bruits bizarres quand on allait au devant de la chambre pour vouloir allumer l'image apparaissait et puis tout le monde fuyait mes soeurs disent mais comment on va laisser l'enfant rester là bas dans la chambre puis on va fuir on va fuir on va fuir qu'on fuit quoi nous sommes allés appeler les voisins nous sommes sortis de la maison ce jour-là dans la nuit nous sommes allés appeler les voisins dit il y a quelqu'un dans la chambre là où il y a l'enfant les voisins sont arrivés et quand ils arrivaient ils voyaient les dd un monsieur c'est comme bon je ne sais pas si c'était un monsieur ou une dame on ne sait pas mais c'était quand même quelqu'un on n'arrivait pas à voir son visage puisque la chambre n'était pas illuminée était quelqu'un qui était qui venait là afin qu'il faisait des pas en essayant de s'avancer vers la porte on ne savait pas qui c'était on a couru comme ça là on est parti rester chez le voisin et on a dit qu'on va pas on va pas bouger de la bouger de l'attente que les gens ne viennent pas ne viennent pas nous dire qui est dans la maison là bas et on a laissé mon petit frère coucher il était couché la baille dommée on a appelé les parents les parents dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer maintenant qu'ils allaient finir ce qu'on a fait qu'on rentre à la maison et tout les voisins nous ont on est resté là chez les voisins jusqu'à une certaine heure les voisins sont non venus ont pris le sel ils ont pris le sel et puis ont essayé de verser du vent à la porte et un voisin encouragé l'a envoyé la main pour allumer dans la chambre quand il a allumé il n'y avait plus rien on allait porter l'enfant mais on n'a pas dormi dans la maison le jour là nous sommes allés dormir chez le voisin bon c'est quand on dort chez le voisin qu'une maman bon une grand-mère à côté nous dit donc que la dame qui habitait la maison avant de la vendre est partie c'était une dame qui avait sacrifié ses enfants au fait elle avait construit sa maison sur sur les cadavres de ses enfants et ses enfants n'étaient donc pas contents et c'est pour ça qu'ils passaient le temps à hanté la maison dont les doigts dans la nourriture qu'on trouvait c'était les enfants qui venaient qui ouvrait les casserole pour venir manger et tout ça avant les enfants qui jouaient dans les carreaux et tout ça c'est parce que ses enfants l'était avait été sacrifié et est en train de revendiquer leur vie autre donc voilà la fin de mon histoire c'est juste pour dire que n'entrez pas dans les maisons vraiment sans sans les scientifier vraiment comme on fait de nos jours les maisons avant d'intégrer une maison il faut au préalable scientifier la maison béni enfin fait qu'il fait ce qu'il faut faire quoi avant d'intégrer la maison parce que les maisons ne sont plus simples ne sont pas vraiment simples et tout bon après voilà c'est important de vraiment faire des recherches sur la maison j'ai trouvé une maison tu demandes d'abord tu vois les voisins mais après temps la maison c'est comment est-ce que l'ancien locataire ou bien l'ancien propriétaire de la maison c'est comment essayer de vous renseigner c'est très important parce qu'après vous allez à la maison vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver les gens les gens construisent sur les tombes sans savoir c'est une tombe qui était là avant c'est une histoire qui m'a été racontée par le concerné il disait comme ça que quand il était étudiant là il était très tendu c'est à dire il passait son temps à chercher les femmes de gauche à droite donc il était à l'université en son temps ils avaient une bourse c'était le beau gosse de la cité chaque fois quand il voit une fille foncée il fonce donc il vivait avec son frère en cité il a son frère lui a dit comme ça qu'il y a telle fille là qui me plaît donc il a tout fait il a couché avec la fille donc quand son frère a pris ça son frère s'est fâché contre lui le même soir ils ont fait des histoires lui gros qu'il a dit qu'il doit en cité la nuit là il va rentrer en donc il est arrivé à djambé il était vendeuse il marchait pour partir emprunter le bacala pour rentrer sur yopougon donc la nuit là dans le noir il entend la voix d'une fille elle dit mon frère mon frère il cherche de gauche et d'autre il voit pas c'est qui mon frère je suis ici elle fait sortir sa main il dit oui elle est sortie elle dit pardon je vais à bobo domé mais comme il fait nuit là il a peur de marcher pour pas marcher seul donc je veux que tu m'accompagnes il dit à sa tombe dit moi je vais au couette donc comme c'est sur la même voie on va aller ensemble il cheminait il était au point de marcher il avait un sac sur son dos la fille il a dit donc ton sac là je vais le porter donc il lui a donné le sac et puis ils étaient au point de marcher il avait ses idées ailleurs la fille elle est là elle parle seulement mon frère faut changer tu as compris faut arrêter de coucher avec les filles là n'importe autrement il fait comme s'il n'entend pas elle continue mon frère faut changer il dit à ma chérie qu'est-ce que c'est elle-même qui font et moi il n'ai pas appelé quelqu'un vers moi la fille a dit mais tu n'es pas obligé d'accepter tu peux résister ça fait croire il dit ma chérie par exemple faut t'aider on va partir puisqu'il était déjà énervé donc ils sont arrivés ils sont montés dans la voiture lui il a payé deux places puisque la fille avait son sac donc elle avait son sac sur lui elle a pris son sac mettre sur son pied donc lorsque l'apprenti est en train d'encaisser l'argent là il a donné l'argent à Ponti il a dit deux places après il a commencé à deux places déjà c'est lui ceux qui voient la fille là personne ne voit la fille mais après c'est vraiment que l'apprenti s'est dit que la deuxième place c'était pour le sac en question donc ils sont descendus lui ont trouvé sa maison d'abord il allait déposer son sac et puis il allait raccompagner la fille donc au quartier il a vu ses amis la nuit parce que les gens ne dorment pas comme ça il a vu ses amis ses amis dit ah lui on va te parler de quelque chose dis non je vais accompagner la fille là ils ont commencé à rire lui il a quel problème il parle de qui là mais il n'a pas considéré qu'il est parti accompagner la fille d'après lui que la fille est rentrée devant lui elle a laissé son numéro qu'elle s'appelle michelle elle est rentrée puis lui il est parti à la maison donc il faisait tard il n'a pas eu le temps de l'appeler deux jours après il appelle son numéro passepart ça c'est quoi ça il appelle son numéro passepart donc il s'est il a le commentaire il s'est déplacé pour aller chez la fille arrivé là-bas il croise un monsieur bonsoir tout le monde après michelle sont pas dit tu dis quoi repassepart il est parti appeler les soeurs de la fille la maman de la fille il dit mon frère non c'est pas les vrais non c'est pas les vrais non il dit mon petit ce que tu as dit là faut répéter qu'elle va entendre donc il dit ah maman je suis venu saluer michelle aïe elles ont commencé à pleurer 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 il dit mais il y a quoi on dit c'est ce que tu as vu là elle est décédée ça fait deux ans il dit aïe non il croit pas donc ils ont fait sortir la photo de la fille la photo de ce funérail c'était la même il dit l'habillement de la fille qui l'a vu le jour il a vu la fille c'est qu'elle avait porté là c'était le même vêtement qu'elle avait porté sur la photo donc il a vu la photo il l'a vu en même temps il est il est parti dire à sa maman que voyez ce qui s'est passé ça m'a dit quoi tu as couché avec ta fille là il dit non tu n'as pas couché avec elle ça m'a dit ah ok elle est venue te dire de changer qu'est ce que tu changes pas là voilà ce qui va t'arriver ta chance c'est que tu n'as pas couché avec elle sinon tu allais devenue fou mais tu allais mourir c'est depuis ce jour qu'il a changé oh oh mon ami là tu le vois joli garçon grand détail voilà c'est petit faut laisser je dis moi mou les députés il a ça mais depuis ce jour là il a changé oh pardonnez que c'est tranquille le garçon pourquoi 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 pour vous c'est toujours que quand tu dis joli garçon c'est que grand détail dans l'écoutif c'est comment c'est la mort ça m'en plaît non c'est pas la mort donc j'ai beaucoup d'histoires à cause de mon enfance mais j'ai choisi de raconter mon histoire la plus récente qui était à mon anniversaire du coup mes amis ont décidé de m'organiser mon anniversaire du coup je rentrais à Los Angeles et tout ça là et avant d'aller pour tout ce qu'ils avaient planifié on a décidé de s'arrêter quelque part parce qu'on allait rejoindre ma cousine en boîte du coup le temps que ma cousine finisse avec ses amis de se préparer tout ça machin on a décidé d'aller sur une ruelle là-haut il y a plein de fêtes il y a plein de gens plein de tout ça là il y a plusieurs personnes il y a plusieurs de mes amis tout ça machin moi j'étais venue avec ma copine du coup tous mes amis allait me rejoindre après du coup on part jusqu'à la fin de la ruelle on s'amuse et tout ça machin machin et après on décide de retourner pour aller rejoindre ma cousine en boîte mais le truc c'est que quand on allait retourner j'ai eu un pressentiment un peu bizarre mais j'ai ignoré c'est la chose de ne pas faire et j'ai ignoré mon sentiment après on est en train de marcher 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 et ma copine en fait moi j'avais des talons du coup moi je marchais lentement ma pote elle en train de marcher devant moi et il y a un gars qui vient devant elle et il lui parle moi je ne calculais pas trop le gars mais quand j'ai bien regardé le visage du gars il était chaud il n'avait pas de sourcils rien mais j'ai vu qu'il avait un tatouage sur son visage entre ses sourcils il avait genre une croix à l'envers donc j'ai dit ah bizarre mais c'est les états unis il y a plein de choses bizarres là bas enfin bref je crois que c'était son style je ne sais pas mais la vie nous croit à l'envers donc j'ai dit à ma copine ah il est un peu bizarre et cela machin on continue donc on part on part on part on part le gars il fait que faire ça avec ma copine il fait que faire ça avec ma copine avec ma copine moi je dis au gars laisse elle ne veut pas elle ne veut pas il commence à nous suivre du coup là ma copine elle commence à marcher vite moi je suis en talons je ne peux pas courir en plus j'avais eu mal aux pieds cela machin bref moi je ne peux pas courir ma copine elle commence à courir le gars commence à nous poursuivre et en fait nous on était sur le côté et genre lui était sur la rue donc il commence à nous poursuivre nous poursuivre nous poursuivre nous poursuivre et cela machin ma copine moi je pense à je rejoins ma copine et cela machin le gars il arrive devant nous il dit mais pourquoi vous avez peur et cela machin qu'est ce qui se passe et cela machin machin mes autres amis eux ils étaient derrière du coup je ne sais pas en tout cas ils étaient derrière on les calculait pas trop et cela machin nous on essayait de partir le plus impossible de ce gars bizarre bizarre on continue on continue on continue on continue et il nous poursuit 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 à l'envers pourquoi tu veux parler avec ça comme ça du coup moi on lui dit que non on veut pas on veut pas et donc là il vient devant nous et il nous dit non qu'est ce qu'il y a pourquoi vous avez peur et cela machin mais en fait si vous voyez le gars il avait déjà bizarre je ne sais pas s'il avait pris une drogue ou quoi il était trop bizarre donc après il finit il nous laisse et cela machin on continue on court on court on court et là avant d'arriver à la voiture il y avait genre un bâtiment abandonné autour du bâtiment il y avait un portail bizarre comme ça tu vois donc il y a un autre gars là bas lui aussi il avait la même croix que le premier gars et il nous dit non pourquoi pourquoi vous courrez et cela machin on peut juste parler avec vous qu'est ce qui est cela machin après il commence à il commence à rigoler bêtement comme ça des trucs trop bizarres on continue on court on court on court on court on court on court et là avant d'arriver à la voiture on voit que le bâtiment abandonné en question comme numéro genre comme adresse et ça machin le numéro je rigole même pas le numéro le numéro du bâtiment abandonné c'était 6 6 6 là j'ai dit à ma copine que non c'est trop c'est trop bizarre allons-y on va rejoindre ma cousine en boîte donc maintenant on est en train d'attendre devant la boîte et cela machin on voit que avant que ma cousine avant que ma cousine rentre et cela machin il y avait le même gars qu'il nous attendait juste devant juste devant la boîte de nez et cela machin donc je dis à ma copine est-ce qu'on rentre on rentre seulement à la maison parce que je ne sais pas ce qu'il veut et cela il n'arrête pas de nous suivre et cela machin donc on a juste essayé de rentrer on a dit à ma cousine que non on ne rentre pas et c'est juste trop bizarre qu'il se passe et cela machin on voit devant la maison on voit que la même voiture est derrière nous et là en fait moi j'ai un sentiment trop bizarre parce que bah rien que à cause de si c'est aussi la preuve c'est la machin moi je viens à m'ouvrir le pressentiment parce que je ne sais pas en fait quand le gars rigolait devant nous la manière qu'il nous regardait c'était en mode je ne sais pas c'est trop bizarre c'est comme s'ils voulaient nous manger pour vous dire donc ouais c'est un peu trop 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 bizarre et mes amis après ils m'ont dit que non eux qui sont arrêtés à mcdo avant de venir chez moi nous rejoindre vu qu'on n'est plus allé en boîte et tout ça là et ils ont dit que les mêmes gars les potes les potes qui ont rigolé devant nous ils étaient aussi en train de les poursuivre eux là aussi donc je ne sais pas c'était quoi si c'était un truc démoniaque ou quoi ou si c'était juste des gens qui voulaient nous faire peur mais c'était des choses trop bizarres du coup les gens qui viennent aux états unis faites attention à ça c'est des trucs vraiment 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 nous allons écouter encore une autre histoire mystique d'une personne qui pense que cette histoire pourrait nous intéresser c'est pratique mon histoire peut servir de leçon à quelqu'un ou elle peut éviter quelqu'un le pire ou protéger quelqu'un de quelque chose donc voilà ça s'est passé il y a de cela quelques années avant d'être avec monsieur avec qui je suis actuellement et je fréquentais un homme blanc voilà et tout on se fréquentait j'étais encore au lycée je suis encore à l'école et tout donc le monsieur et moi tout allait très bien mais il ne connaissait pas encore ma famille mais il connaissait juste ma soeur jumelle parce que je suis jumelle il connaissait juste ma soeur jumelle il n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer ma mère parce que maman n'était pas encore prête sinon on a fait qu'ici là quand le beau fils vivant vous rentrez là à l'aigle aux parents doit se préparer en circonstance et tout donc voilà et à la base je suis mannequin voilà j'étais mannequin parce que j'ai arrêté le mannequinat donc je participais souvent à beaucoup de concours à chaque fois que j'entendais qu'il y avait un concours quelque part j'allais postuler voilà donc là où j'apprenais j'étais avec ma soeur jumelle et on était d'abord toutes les deux et après la rencontre d'une amie à elle donc on était maintenant groupe de trois avec ma soeur jumelle et son amie qu'elle avait rencontré donc du coup on m'avait demandé là où je participe au concours ni c'est tout d'un milieu une personne pour faire le nom parce qu'il y avait manque de il y avait un manque de candidats et tout voilà comment avant ça d'abord mon ami son père était grave malade et du coup il devait aller il devait sortir du gabon pour aller s'occuper de son père donc avant de partir il m'a dit écoute je veux rencontrer ta mère et tout je crois que je suis prête parce que là je dois partir et puis quand je vais revenir faudrait qu'on s'installe ensemble moi j'étais petite j'étais encore très naïve et tout moi c'était juste les sorties du coup aller dans les restaurants les nouveaux téléphones et tout du coup je suis allée voir maman j'ai dit à un moment que tiens il y a tant de bouffer ce qu'ils devaient venir te rencontrer et tout maman me dit faut dire que je ne suis pas prête comment quand je serai prête je te ferai si tu iras vers lui j'ai dit à mon ami que écoute maman il n'est pas prêt de te recevoir après n'empêche il est parti quand même voir son père parce qu'il devait s'occuper de son père qui était malade donc en allant derrière lui j'ai parti pour concours et du coup la première fois que maman avait vu mon ami à la maison notre ami à ma soeur et moi elle nous avait dit je n'aime pas votre ami parce que mon esprit ne l'aime pas je ne veux plus que vous vous badez avec elle vous vous fréquentez toujours après on a dit à un moment qui a toi toujours en train de dire les choses machin 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 n'empêche on a toujours fréquenté cette amie là et du coup quand je suis allée participer au concours j'ai appelé l'ami en question j'ai dit viens on a besoin des filles et tout parce qu'à part moi elle voulait faire un peu tout ce qu'on faisait j'ai dit on a besoin des participants viens et en allant avec elle mon téléphone est tombé dans le taxi quand mon téléphone tombe dans le taxi arrivé dans la salle on avait les entraînements je me rends compte que mon téléphone est tombé dans le taxi après je demande à mon ami que s'il te plaît passe moi ton téléphone je vais essayer d'appeler mon numéro pour voir si le chauffeur va venir me rendre le téléphone et tout du coup j'appelle le monsieur il me dit non reste juste là où je t'ai déposé je viens te rendre le téléphone j'ai dit ah ok pas de souci donc je dès que je raccroche le téléphone je tombe directement dans les conversations de mon ami mon petit ami et ma copine les conversations vraiment très très cruelle massacrante même où elle me dénigrait elle racontait des nouvelles choses sur moi que j'étais pas une fille sérieuse que je faisais beaucoup de mauvaises choses et du coup je prends mon calme et tout je fais comme si je n'avais rien le monsieur il vient me rendre le téléphone je récupère et aussitôt j'appelle ma soeur jumelle j'explique à ma soeur que voilà voilà et tout ma soeur me dit prends sur toi ne réagis pas arrive à la maison on va discuter j'ai fait comme si je n'avais rien vu et tout et tout donc après les entraînements si je sais pas c'est comme si elle a ressenti que j'avais j'avais regardé un truc dans son téléphone il était différente avec moi on allait manger on allait on a on a on a fait on s'est baladé on a après je suis rentré à la maison et rentré à la maison j'ai dit à mon ami tu sais on connaît tous comment les hommes sont toi tu es mon ami ma copine donc les messages que j'ai vu dans ton téléphone garde ça ne supprime pas après elle est venue me chercher le matin je crois à 6 heures pour aller à l'école parce qu'on apprenait tout ensemble on était dans la même classe donc elle est venue elle a pu essayer de raconter et tout et tout et tout moi je me voulais pas écouter mais bref c'est même pas ça le problème le problème c'est que au bout d'un moment dans ma vie plus rien n'allait d'abord avant ça quand j'ai su qu'elle sortait avec mon ami je suis allé vers mon ami et lui la façon dont il a réagi c'était inhabituel en fait quelqu'un qui ne pouvait pas réagir comme ça il était énervé il m'insultait il me disait il ne m'aimait plus et tout et tout tellement en colère en fait j'avais rien compris comme s'il était envoûté comme s'il était sous l'emprise de quelque chose mais j'ai laissé tomber après au bout d'un moment je n'avais même plus un homme qui me regardait dehors j'avais plus un draguer ça veut dire que je peux m'habiller et marcher ou à être habillé en sexe je ne sais pas mais il y avait même pas un homme qui pouvait s'arrêter pour me dire s'il te plaît ma chérie je veux ton numéro de téléphone s'il te plaît on peut aller prendre un verre pendant je crois un an et demi et du coup je me posais des qu'est ce qui ne va pas parce qu'à un moment donné j'ai une amie une collègue avec qui je travaille elle elle allait se faire soigner ça a coupé un peu tu disais que du coup je te posais des questions voilà et du coup je me posais des questions de savoir qu'est ce qui ne va pas parce qu'à un moment donné on est toutes des femmes que tu fais peut-être trois ou quatre mois cinq mois même pas un dragueur ou bien même pas quelqu'un qui t'appelle quoi que ce soit je te pose des questions et du coup là où je travaillais j'ai une amie qui connaît une dame qui soigne à la base j'allais accompagner mon ami pour se faire soigner et tout et la dame elle avait juste parlé au téléphone avec la dame en disant à la dame que je vais venir me faire soigner je vais venir me faire consulter chez toi et tout et du coup qu'est ce que la dame fait madame dit à ma collègue qu'il y a une fille à côté de toi elle dit oui c'est ma collègue elle dit à ma collègue passe moi le téléphone elle me passe le téléphone la dame commence à me parler je parle mais j'ai les frissons et tout bonjour ma fille ça va j'ai dit oui maman ça va est-ce que tu me connais j'ai dit non j'ai jamais entendu parler de vous et tout elle m'a donné son nom elle me raconte mon histoire elle me dit tu te rappelles tu avais une amie et tout elle t'a fait en lèvement comme on dit chez nous on lèvement tu es avec un blanc et tout je voulais venir voir tes parents toi tu n'étais elle me raconte tout ça j'ai dit oui après elle me dit tu ne te poses pas la question pourquoi depuis un temps tu n'as pas d'homme dans ta vie tu n'as pas de draguer tu n'as rien tu n'as rien je dis si je me pose la question après elle me dit parce que mon amie en question moi je fais un peu dans la coiffure des fois je confectionne mes perruques machin et tout donc elle me dit non tu te rappelles ton amie était venu te voir avec une robe rouge je dis oui je m'en souviens très bien après midi elle allait te féticher avec tes appels j'ai dit non je crois pas elle me dit si elle allait te féticher elle me dit la dame dit que la jeune fille qui était mon amie est allé me frotter le pan noir sur le corps je m'attachais les panes noires tout simplement partout où je devrais passer aucune personne personne n'allait s'intéresser à moi personne des personnes 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 je n'y croyais pas mais quand la dame a donné les détails de comment l'histoire s'est passé après elle m'a dit tu sais l'effet du médicament agi mais laisse moi te dire que ton homme va revenir elle m'avait elle m'a dit ça laisse moi te dire que l'homme là il va revenir vers toi mais avant ça m'a donné un un thème a dit des trucs que je n'allais faire pour laver le corps nettoyer et tout sans pourtant aller vers elle m'a juste dit achète ça tu n'y nous sommes temps 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 tu vas voir que ça va marcher j'ai acheté tout ce qu'elle m'a dit tout 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 après au bout d'un moment peut-être quelques mois après je suis à la maison avec ma mère mon ex me rappelle oh salut et tout et tout j'étais choquée parce que je n'avais plus son numéro je dis oui qu'est ce qu'il y a un moment je viens te demander pardon je ne sais pas ce qui m'a pris je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé mais je regrette tout le mal que je t'ai fait et tout j'étais juste choquée parce que je ne moi perso je ne prenais pas ça au sérieux quoi parce que la dame a demandé m'avait demandé de faire mais j'avais juste cru tout ce qu'elle m'avait dit parce qu'elle m'avait parlé de mon histoire alors que personne ne savait ça je n'avais pas raconté ça même à ma collègue donc il est venu m'a demandé pardon voilà et puis j'ai dit bon moi perso je te pardonne mais pour savoir qu'entre moi il ne peut rien avoir parce que la fille avec qui tu es vous avez déjà des enfants et tout donc moi je ne peux pas et du coup on s'est on s'est quitté comme ça on a on a plus gardé le contact comme avant c'est juste salut 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 ça va c'est tout donc voilà c'est tout mon histoire cette histoire m'a vraiment choquée parce que c'est une fille que j'aimais beaucoup que j'ai fait comme soeur et que loin de la idée de penser que les jeunes filles comme nous on peut arriver à aller jusqu'à féticher pour un homme qui qui ne qui ne va pas t'appartenir mais en fait qui ne t'appartient pas tu vas parce que tu vois l'autre elle a peut-être des appareils elle a peut-être une nouvelle perruque mais tu t'en tu t'en vis cette personne alors que tu ne sais pas si cette personne a vu ça naturellement et tu vas aller faire du mal à cette personne et le camp c'est que cette personne aujourd'hui qui a vu à me faire du mal elle n'est même plus avec l'homme en question ils ne sont plus ensemble dont sa vie a carrément été changé totalement ça veut dire qu'aujourd'hui quand on se voit moi je vais vers elle je dis salut comment tu vas mais elle est trop gênée de me dire bonjour donc voilà c'est un peu ça mon histoire si ça peut servir à quelqu'un de se méfier des copines ou quoi que ce soit vraiment les filles vraiment c'est bon il faut vraiment se méfier dites moi ce qu'on doit passer sur ce bout d'un rond de vos prochaines vidéos sur ce bon à bonne voiture la cloche pas très c'est de vos amis mais si vous j'aime on est parti et soutenez nous comme vous pouvez ainsi qu'on était c'est parti